Il est 23h à Kinshasa, bonsoir et bienvenue à ce journal. Direction Rome en Italie où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait entendre la voix de l'Afrique au G20. Le chef de l'État, président d'exercice de l'Union africaine, a plaidé pour l'appui des économies les plus faibles et pour l'accès équitable des vaccins en faveur des pays en retard de développement. Et à l'issue de cette conférence, plusieurs participants ont salué le discours du chef de l'État. Retour sur le G20 avec Giscard Koussema. Bienvenue à Bombard. Après deux jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique portée par son président, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a trouvé un écho favorable. Il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions. Mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce qu'aujourd'hui le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer. Car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet des Roms aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invité au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que monsieur le président a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on vaut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis du G20. En ce qui concerne le climat, le changement du climat et de l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès aux vaccins. C'est tout parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc c'est simple. Après Rome, le leader mondiaux vont se retrouver de ce lundi à Glasgow, dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Le G20 se referme et les portes de la COP26 s'ouvrent à Glasgow. Nous sommes là en Écosse et parmi les autres deux marques, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, président de la République démocratique du Congo, deuxième poumon mondial qui prend part active au sommet sur le climat à Glasgow en Écosse. Revenons au pays et rendons-nous au Congo central, une province en proie à l'insécurité avec le phénomène coupeur de route. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu une réunion sur la sécurité dans le Congo central et a prêté oreille attentive aux désidérateurs de la population de ce coin du pays. Patti Tondongo nous en parle. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo demeure la priorité des priorités du gouvernement Sama. En ces jours de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a présidé une réunion du comité de sécurité élargie. Le dimanche 31 octobre 2021, on gouverneura dans la ville portuaire de Matadi. C'est là pour donner des pistes de solutions durables aux problèmes de l'insécurité qui troublent la quiétude de la population du Congo central. Notamment, les phénomènes découpères de route et autres actes de barbarie veuille des autorités provinciales exprimées au cours du lancement des travaux de développement à la base à Kimpese dans le territoire de Songololo. D'une réunion à une autre, le chef de l'exécutif national a partagé les préoccupations des élus provinciaux du Congo central. A la tête de la délégation, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Jean-Claude Nouvemba. Nous avons évoqué tous les problèmes concernant la province. Entre autres, la situation de député, la situation concernant évidemment l'état des routes et tout ce qui concerne le développement à la fois économique, social et politique. Nous avons eu en face de nous quelqu'un qui a une oreille très attentive et qui nous a promis de répondre à toutes les questions, à tous les points que nous évoquerons dans notre mémoire. Et l'élément qu'on devrait également ajouter, c'est le fait d'avoir choisi Songololo qui, dans l'histoire de notre province, devrait être le chef-lieu de la province. C'est quand même un symbole, un signal très important. La présence du chef du gouvernement dans le Congo central est un véritable salut pour la population et les autorités locales qui aspirent à un développement de la province à la base. Les députés nationaux membres de l'Assemblée Constituante et Législative du Parlement de la Transition sous M. Laurent Désiré Kabila ont rencontré la ministre de l'État-ministre du Portefeuille. Ils ont expliqué à Del Gahinda leur précarité sociale. Angèle Mabiala et Litoumba. Les députés nationaux membres de l'Assemblée Constituante et Législative du Parlement de Transition nommés par M. Laurent Désiré Kabila, mais ils vivent des moments de précarité. Pas de logements fixes, pas d'argent, pas de soins médicaux. Beaucoup d'entre eux, 108 au total, ont perdu la vie, faute de soins médicaux adéquats. Tout un clan a disparu. Ils se sont constitués à Mutuel pour s'y prendre en charge. Selon les règlements intérieurs du Parlement, lorsqu'un député meurt, le conjoint survivant perçoit la rente de survie jusqu'à sa mort. Au cas où ces derniers meurent, cette rente de survie continue à être perçue par les enfants mineurs. Mais si tous les enfants sont déjà majeurs, ils ont droit à une enveloppe globale et les dossiers éclos. Au cas où ces enfants ne sont pas capables de se prendre en charge, ils deviennent malheureux. Et cette mutuelle les prend en charge, mais demande tout de même l'aide du gouvernement. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces gouvernements qui prennent l'état de droit, nous pensons que l'état de droit fera son bon chemin et que nous serons reconnus dans nos droits. Cela peut vous aider à pouvoir nous supporter, à pouvoir subvenir du moins, tant soit peu, à la survie d'aujourd'hui. L'actionnaire unique qui a siégé avec ses invités des marques, de 2001 à 2003 à Loumbachi, a promis tout son appui. Nous allons garder contact pour échange de certaines informations. Que je puisse aussi, à mon niveau, mener les plaidoyers pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Il faut signaler que pour avoir droit à cette rente, tout député national doit cotiser pendant au moins 3 ans, au risque de galérer toute sa vie. Genre 50 filles mères vont apprendre un métier qui est sûr d'être utile à la société. La fondation, grâce à ma mère, veut faire bénéficier à ses filles une formation en coupe et couture. Edithala nous en parle. Elles sont une cinquantaine de filles mères à recevoir une formation gratuite en coupe et couture. C'est une promesse ténue de la fondation, grâce à ma mère, qui s'est fixée, entre autres missions, la lutte contre toute forme de précarité de la femme et la jeune fille par l'apprentissage des métiers. L'organisation de cette formation répond à un double impératif. D'une part, doter ces femmes des capacités techniques pouvant leur permettre d'exercer un métier digne et d'autre part, contribuer au développement de la classe moyenne par la création des activités génératrices des revenus. La formation est prévue pour une durée de trois mois. Elle débutera le 1er novembre 2021 et prendra fin le 31 janvier 2022. La ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Ndayaluseba, qui est très engagée dans l'autonomisation de la femme, s'est fait représenter par son directeur de cabinet qui a lancé la formation. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui joue pleinement de ses droits sociaux, participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité. Le lancement ces jours de la formation gratuite accélérée en coupe et couture pour 50 jeunes filles, des ménages, répondent au respect de l'enseignement politique et juridique fondamental de l'Union africaine. Parmi ces filles-mères, 30 vont bénéficier de l'expertise de Mwinda Industries que dirige Matim Boya avec ses ateliers modernes de modélisme. Au chapitre toujours du genre, les femmes entrepreneurs du Comité national des entreprises du Congo pouvaient être dotées des équipements pour booster leurs activités. C'était à la Fédération des entreprises du Congo, nous apprend Lisette Mojenga. Les femmes entrepreneurs du Comité national des entreprises du Congo, à l'honneur, c'est vendredi au siège de la FEC. Elles viennent de recevoir un appui d'équipement moderne, d'un atelier d'habits et accessoires de mode pour les renforcements des capacités de production de la boulangerie, appui en équipement de transformation de gingembre en jus, du manioc en farine panifiable, production de poudre, jus et huile à base des moringas ainsi que pour le tourisme, l'hôtellerie et les voyages. Par ce programme, on a voulu démontrer à toutes ces dames que nous pouvons former, nous pouvons accompagner, nous pouvons accélérer également votre projet. Et donc voilà le bonheur parce que nous voulons faire dans peut-être 3, 4, 5 ans de la FEC une institution qui va récompagner à son sein. Et tant d'entrepreneurs travaillant dans le FEC, mais avec une activité pérenne. 11 femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC ont bénéficié de matériel grâce à l'appui du projet Pacte sur financement de la Banque africaine de développement. Je pense que vous savez quelle est l'importance que la Banque accorde au projet des femmes. Et nous sommes là comme celui de l'exécution pour relayer la volonté du bailleur. Ces matériels ont été remis aux bénéficiaires par les coordonnateurs du projet Pacte à la vice-présidente nationale de la Fédération des entreprises du Congo. Intéressons-nous aux enfants. Le comité urbain des enfants de la ville de Kinshasa ont été reçu par la ministre provinciale du genre de la famille et de l'enfant et affaires sociales de Kinshasa. Ils ont parlé du droit de l'enfant et de leur bien-être. Constance Mananga, plus de détails. Les comités urbains des enfants de la ville-province Kinshasa ont présenté leur désidérata à la ministre provinciale du genre affaires sociales de la ville de Kinshasa. Le plaidoyer du comité urbain a captivé Bernadette Panzon qui a promis de faire le plaidoyer à son tour à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour qu'une ligne budgétaire les soit allouée. Nous l'avons fait. Maintenant, nous attendons au niveau de l'Assemblée provinciale s'ils adoptent. Et après, ça sera le décaissement. Et je crois que comme les enfants sont là, ils sont déjà très courageux. Et on va faire ça ensemble avec eux, avec les projets qu'ils ont amenés. Nous allons travailler et demander à ce qu'on puisse décaisser pour les enfants. Le président du comité urbain a sollicité l'implication de la ministre Bernadette Panzon sur plusieurs questions en lien avec le bien-être des enfants. Il était important de venir discuter avec son Excellence Madame la ministre de certaines problématiques, de certaines questions reliées aux réalités vécues par nous, enfants Kinois. Nous avons également soulevé le point et entré à la sollicitation d'un local dans l'Assemblée provinciale comme il est noté dans l'arrêté interministériel mais aussi dans la loi portant protection de l'enfant. Promouvoir les droits des enfants, cheval des batailles de ce comité urbain qui n'aménagera aucun effort pour y arriver. Les femmes du Parti politique, Social-Démocratie pour le Peuple ont reçu un financement pour démarrer un petit commerce. Question de se prendre en charge. Éric Cabamba Si tu mets donc du poisson, je mangerai un jour mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toujours. Cette parole de sagesse a inspiré les femmes régroupées au sein du Parti Social et Démocratie pour le Peuple afin d'aider leurs semblables à s'offrir une autonomie financière à travers de petits commerces. Difficile de contenir leurs émotions, les bénéficiaires étaient obligés d'esquisser quelques pas de danse. C'est le cas. D'une d'entre elles, Une activité qui entre dans le cadre du lancement de la première génération du fonds social sans intérêt lancé aujourd'hui par le Parti Social et Démocratie pour le Peuple, SDP. Ces fonds permettra d'assurer la survie de nombreux foyers. Le bénéficiaire n'a pas tari des loges face à ces gestes de haute portée sociale. Nos commerces étaient pratiquement en faillite. Cette somme d'argent va nous permettre de se rélever pour mieux scolariser nos enfants. Outre ces fonds rémis, ces mamans ont aussi droit à des soins de santé gratuits auprès des hôpitaux partenaires en accord avec le SDP. A lâché la présidente de la Ligue des Femmes, Ornella Yenamaou. Le fonds social est donc un mécanisme communautaire important mis en place par notre parti pour soutenir les activités commerciales et de nos membres qui exercent de petits commerces. Il y a lieu de signaler que ces fonds sociaux sans intérêt visent également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie a été couronnée par la présence de plusieurs régroupements politiques dont l'AFDCA dans le but de les inciter à encourager la femme active dans les développements nationales. Religion, le ministère chrétien du combat spirituel vient de célébrer ses 30 ans d'existence et pour leurs oeuvres caritatives, sociales et spirituelles. Le bourgoumestre de la commune de Limité a remis un trophée à titre posthume au couple berger du SIFEMSI, papa et maman Oulangui. Marthe Mangazard. Commencé le 17 octobre 2021, le festivité marquant les 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, notamment en présence du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine et Tuseké du Tulumbo ont été clôturés ce dimanche 31 octobre 2021 au siège international d'adoration à la 17e rue Limité, la Cité des Triumph. Des grandes manifestations ont remarqué cette célébration, la 13e convention mondiale de la SIFEMSI et le 5e symposium international sur le combat spirituel. Les chrétiens combattants venus des quatre coins du monde ont été interpellés quant à l'exécution sans faille de l'engagement de continuer cette oeuvre dans la droite ligne des dernières volontés des papas et mamans Oulangui, d'heureuse mémoire. Pour le président de la fondation Oulangui-Ocho, Alain Gabriel Oulangui, l'âge de 30 ans est un symbole de la maturité, se référant ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ qui a commencé sa mission en ce moment précis de sa vie sur terre. Même si les parents ne sont plus de ce monde, ils ont été rappelés à la félicité céleste. Je pense qu'il est de bon alloi de célébrer ses 30 ans pour rendre grâce à l'Éternel qui a fait subsister ce ministère pendant toutes ces années et rendre hommage également à ses serviteurs d'heureuse mémoire. Cette cérémonie haute en couleur qui a connu également la participation d'éminents serviteurs des dieux, tant des Kinshasa que du monde entier, a aussi été une occasion pour les bourgoumestres de la commune de l'humaineté de remettre à titre posthume un trophée au couple berger papa et maman Olangui. C'est un signe de reconnaissance des oeuvres sociales sanitaires et éducatives entreprises et laissées par les illustres disparus, a dit le maire en remettant ses trophées au président Alain Gabriel Olangui qui a par la suite procédé à la clôture solennelle de ces festivités. Santé, les jeunes de la commune de Ngaba viennent être sensibilisés sur la planification familiale en vue d'éviter les grossesses précoces et non désirables. Constance Mananga nous en parle. Une jeunesse responsable est engagée en faveur de la planification familiale thème de cette campagne de sensibilisation lancée en faveur des jeunes dans la commune d'Ngaba afin de les sensibiliser sur la planification familiale pour notamment éviter les grossesses précoces. Voilà un moyen pour atteindre les dividendes démographiques. Dans le cadre de ces campagnes, Afriane a eu à mobiliser les fonds auprès des UNFPA pour mettre cela à la disposition de différentes organisations de jeunes qui bien évidemment travaillent sur les questions liées à la santé sexuelle et réproductive avec un accent particulier sur la planification familiale. Le besoin se pose et cela se justifie par diverses études menées sur les questions liées à la santé sexuelle et réproductive de jeunes qui révèle que ces derniers, surtout les jeunes filles, sont de plus en plus vulnérables face aux problèmes liés à leur santé sexuelle et réproductive. Je cite là les grossesses non désirées, les mariages précoces et forcés, les IST, VIH, SIDA, les avortements clandestins avec les conséquences néfastes qui en découlent et tant d'autres problèmes. Selon les responsables de la plateforme BOMOCO, près de 2 millions de femmes et filles utilisent les méthodes contraceptives modernes à la suite de la promulgation de la nouvelle loi sur la planification familiale organisée par le mouvement citoyen BOMOCO appuyé par Afriane RDC avec l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et c'est dans les cadres de l'initiative KITOUMA INU. Infrastructures et travaux publics, nous allons faire la ronde de quelques chantiers de la ville de Kinshasa où s'exécutent les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa avec Robert Ndaï. Les travaux de construction des routes périphériques dans le cadre du projet Tilegelou avancent à la satisfaction de la population. Sur la route Makanza, à la fin des travaux, il est prévu de construire 1950 mètres de caniveaux et de réparer certains d'autres existants pour réutilisation. Dans le plan de l'entreprise Grecset, au-delà des travaux d'assainissement qui évoluent très bien en tant que construire les bordures et les trottoirs sur les deux côtés de la route. A ce jour, 100% des travaux sont déjà réalisés. En présence du laboratoire national, du directeur des opérations de l'office de drainage et de voirie et de la mission de contrôle, les planches d'essai avec base mastic ont été réalisées avec succès. Pour la population, la circulation intense des véhicules risque de provoquer des accidents, d'où la demande adressée à l'entreprise Grecset pour construire des dos d'âne. Cette route, comme c'est une nouvelle, est que les enfants n'ont pas cette habitude de traverser ayant peur de les véhicules et la façon dont les véhicules roulent, c'est trop dangereux pour les enfants. C'est pourquoi nous suggérons que si les hôtels peuvent nous mettre les dos d'âne pour que les véhicules roulent à la vitesse, ça va épanouir les vies humaines. Ce produit des revêtements en pollinaires sera expérimenté très bientôt dans les provinces du Kassai central et Kassai oriental. Le projet du chef de l'Etat, Félix Antoine Sekedicilombo, pour construire des routes périphériques, prend corps et avance. A pas de géant. Une messe a été dite en la paroisse, Sacré-Cœur, mémoire de Mgr Christophe Mouziriroua, archévêque de Bukavu, assassiné. Il y a de cela 25 ans, les ressortissants de cette province se sont souvenus de leur pasteur. Willy Atounakov nous en parle. 1996-2021, exactement 25 ans, jour pour jour, que disparaissait, de façon tragique, Mgr Christophe Mouziriroua, alors archévêque de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Après un symposium de quatre jours, organisé en sa mémoire, au centre culturel Boboto, où un diplôme de mérite lui a été décerné, à titre posthume, les chrétiens catholiques en général et les fidèles de l'archidiocèse de Bukavu et autres notables vivant à Kinshasa, en particulier, se sont souvenus de ces grands serviteurs de Dieu, qui fut abattu, froidement, au niveau du Rompon-Yarwera, par les éléments de l'AFDEL, à la prise de cette ville, pour sa vérité, son courage, sa foi chrétienne et surtout, son combat pour sa patrie. C'était, au cours d'une célébration eucharistique, des sons giblets d'argent, organisés dimanche 31 octobre 2021, en l'église du Sacre-Cœur, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, co-célébrée par trois évêques, mes seigneurs Donasie Bafouy-Nsoni, d'Idiocèse d'Inongo, au Maïn-Dombé, Sébastien Mouyengo, d'Idiocèse d'Ouvira, au Sud-Kivu, et Marie-Bernard Fansaka, de Popo-Kabaka. Dans son homélie, l'officiant principal du jour, Mgr Donasie Bafouy-Nsoni, qui a axé sa méditation sur psaume 17, a exhorté l'assistance à l'amour du prochain et à la prière pour demander la béatification par le Saint-Père et Serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Mouzihiroa. J'exhorte les uns et les autres à suivre l'exemple de Monseigneur, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné de sa vie pour les autres. Même dans sa vie, du début jusqu'à la fin, il a cessé de se sacrifier pour nous, pour les chrétiens et pour le peuple des dieux. Plusieurs personnalités, tant du monde ecclésiastique que politique, ont pris part à cette écarustie, parmi lesquelles professeur Modeste Bahat-Lukwebo, président du Sénat, et Claudine Douci-Mouankembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Devoir, de mémoire, encore dans ce journal, à Guémena, une muraille a été construite avec de fresques des hommes et a marqué l'histoire de Guémena et même du pays, motif d'inspiration pour la jeune génération, je vous laisse contempler cette belle oeuvre. C'est une belle page de l'histoire qui s'écrit dans la ville de Guémena avec la construction de la grande muraille, Bana-Guémena Community Hero. Longue de 20 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, la muraille de Guémena, une initiative du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongonde-Mossai, est érigée pour célébrer les personnalités locales qui ont joué ou continuent à jouer un rôle d'inspiration pour les jeunes de Guémena. Le peuple d'abord, quand on parle peuple d'abord, c'est-à-dire rêver ce que rêve, ce que pense le peuple et c'est seulement de les faciliter à atteindre leur objectif. Selon l'histoire, beaucoup de gens qui ont beaucoup investi dans ce coin-là, même personne ne pouvait les relever à des nouveaux qui convenaient. Elle sert désormais d'un document historique pour récompenser les mérites d'Edin Fiss, du Sud-Oubangui. Cette œuvre artistique de haute facture est réalisée par un artiste peintre mural des nationalités maliennes, Idrissa Konaté. La muraille de Guémena est esthétiquement construite en harmonie avec l'environnement naturel, en incorporant les vats de ciel. On y trouve des photos de personnalités comme Janonbemba Saolona, Movoto, Mama Yemo, Tata Pelendo, Passivalu et le célèbre joueur Yaoundé. Motif de satisfaction pour la population. Je remercie le sénateur Sangouma pour cette œuvre qui nous met en contact avec les personnalités qui ont marqué l'histoire de notre province, que les autres fils du Sud-Oubangui emboîtent ses parts. Sous l'inspiration du sénateur Sangouma, il a accepté à ce qu'il puisse concevoir ça en mémoire de ceux qui étaient déjà partis, qui ont marqué l'histoire. Cette muraille de Guémena sera inaugurée ce jeudi 4 novembre 2021 devant plusieurs personnalités, dont 8 sénateurs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. C'était un réel plaisir de vous informer. Je vous retrouve demain à la même heure, surtout avec la même ferveur. Et Marie Calang sera de vôtre demain à 7h avec un nouveau journal. Merci et excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501